Bienvenue, bienvenue, moi je suis en train de finir mon manger et aujourd'hui, ça paraît déprime, waouh, quoi déprime artistique, je ne sais pas comment dire, aujourd'hui j'ai avancé sur le truc que je devais avancer, en fait tu finis un truc en vrai qui n'est même pas fini d'ailleurs, mais le plus gros genre on va dire la V0, après il faut peaufiner et tout, puis je me dis en fait à quoi bon, donc bref, je ne sais pas trop ce qu'on va faire ce soir, c'est à moitié préparé, les trucs plus que la dernière fois dans la tête, je ne suis pas passé ma journée devant l'ordi, enfin presque pas, non, c'est comme tout l'après-midi, je mange en stream, le pire, le pire, mais je suis désolé, j'étais à la bourre, bon, dans ce stream, voir ce qu'il se passe, hop, bon, je me régale, pourquoi aujourd'hui, aujourd'hui est un jour sombre, non mais, dosons un peu, c'est genre, j'avais ni le temps ni l'énergie, de que je n'ai quoi que ce soit ce soir, je fais une pizza surgelée, on en est là, en vrai elle n'est pas si pire, en vrai je suis étonné même, mais ça dégomme la pizza, quoi, voilà, voilà, du coup, j'avoue, moi je finis de manger avant de commencer en fait, vous êtes là, c'est la salle d'attente, on est chill, je peux vous mettre un truc là pour patienter, pour vous occuper les yeux là, je ne sais pas qui vous êtes les deux là, mais vous avez du courage, les stations d'être ici, mais du coup, aujourd'hui, on va déprimer, mais en mode, en mode, en fait, non, on ne va pas déprimer, on va utiliser cette déprime, je ne sais pas quoi, je ne suis pas trop con, laquelle je vous mets, c'est là, c'est adapté là, hop, hop, voilà, maintenant vous profitez de la belle vidéo, pour ceux qui ont des troubles de l'attention là, ça vous aide vous, à ma tête, salut, salut, tout dans le masque, ça je peux manger, si vous voulez parler, moi je vous écoute un peu, on ne voulait pas, il ne faut pas me faire plaisir en fait, ah ouais, là c'est, là c'est triste là, tu, 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 donc là c'est, c'est la préparation, c'est le bordel, hop, tu, 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 euh, non, pas ça, euh, non, c'est pas ça, hop, mais sinon on repart sur du white white watch facile je pense c'est une bonne solution le sien moi je kik cette assiette ça part hop là non mais je suis étonnamment étonné c'est beau ce que je dis là par cette pizza je vais avouer qu'on est pas un truc comme ça on est pas si pire quoi on a un petit poème là ? comment est-ce que tu fais ? je m'auto-reacte ça croustille hein oh 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 vous régalez vous siens de votre côté en mode niam niam En mode Désolé Qu'est-ce que je voulais faire Mais en fait j'ai un problème Moi c'est moi-même Ma concentration Non ça va le faire C'est pas ça que je voulais faire On voit Yo bienvenue 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 sacrée salade Alors je te présente ma chaîne Tu connais non ? Alors là on est dans le chaos Alors On va essayer Pardon Je suis actuellement en train de manger ma pizza Et puis on va Bam Et allez Je découvre MDR Et là je mets Je mets Hop Non c'est pas ça Hop 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 Du coup c'est bien c'était fait quand je mange Parce que comme ça vous ne pouvez pas manger Bon je mets ça en fond Histoire d'à moitié react pendant que je mange Vraiment là il n'y a plus d'effort là C'est pour ça que j'ai déjà J'arrête YouTube Waouh alors là C'est en plus mon ampoule qui déconne Alors c'est Vous vous rendez pas compte Mais c'est pas le fun Alors en gros là La bonne dame Bon c'est une vieille émission de France Inter Je crois que je suis tombé là dessus Elle dit Oh les artistes ils racontent leur life privée Parce que les réseaux sociaux Et du même coup on a une modification assez générale De cette lycéité De l'exhibition dans l'espace public De sa vie privée Du même coup Tu en parles de télé-réalité Attention ce qu'elle répond La part d'imagination Attention ce qu'elle répond On est très fortement associée à la création artistique Mais elle n'est pas la seule Puisque il y a aussi toute une dimension De mise en forme documentaire De la restitution de l'expérience vécue Qui fait partie aussi de la création littéraire On a toutes sortes de grandes oeuvres Ok Qui ne prétendent pas avoir une imagination débordante Mais qui sont des oeuvres par la qualité Du style, de la construction Enfin du travail proprement littéraire Qui permet de rendre compte de la réalité Donc voilà On a ces deux tendances La tendance très très imaginative Et la tendance plutôt réaliste documentaire Qui est dans l'histoire littéraire Depuis quasiment les périodes Aujourd'hui il y a un autre phénomène Alors vous nous direz tous deux S'il s'agit d'un phénomène nouveau C'est le phénomène de starification C'est un nombre d'artistes Le privilège de traverser Paris D'un côté de la maison de la radio On est en train d'emballer C'est pas nouveau la starification des artistes Pour le coup Il y a un truc à toujours exister quand même J'ai l'impression Ah quoi que Non en fait c'est vrai que non C'est vrai que finalement La rancée c'était pas autant des stars que ça Il y avait C'est la lecture qu'on en fait aussi maintenant Plus facile pour nous d'avoir des Vu qu'on est des feignants Il nous faut trois noms à retenir Et puis voilà Plutôt que d'accepter de comprendre la complexité D'une œuvre Voilà voilà C'est quoi récent C'est quoi récent Les artistes Ce qu'on en dit Bah je pense Ouais Je dirais 100 ans tu vois Je dois choisir 100 ans quoi Ouais la starification Non même C'est un peu plus récent que 100 ans C'est Ça vient Quoi j'en sais rien Parce qu'après je suis pas non plus C'est vrai qu'en fait Je fais genre Je parle souvent des stars de l'art Mais je n'en suis pas du tout un expert Mais ça parle plutôt de Bah c'est des stars Parce que nous Faut pas oublier que l'histoire Quoi on l'analyse aussi aux yeux de maintenant Avec ce qu'on dit les historiens maintenant Tout ça Mais Mais Hop Bah des stars à leur époque Oui et non Mais parce qu'il y a aussi Quoi oui Tu vois c'est Michel-Ange De Vinci et tout Mais tu vois déjà Il y a le fait que Vu qu'on ne communique pas du tout De la même manière C'est vrai que des grands noms circulent Mais aussi tu peux être Plus une star locale Quoi il y a Une star Puis même en fait A l'époque c'est tout con Mais le mot star n'existe pas On dit que c'est Des grands hommes Des personnes importantes Des bons artistes et tout Mais c'est pas comme maintenant Ou je dirais Tu vois c'est pas comparable Vous voyez Michel-Ange Il a fait la chapelle Sixtine Les seigneurs de son époque S'arrachaient son Son travail Mais là Merde comment Qu'est-ce que je voulais dire Mais tu vois là J'ai en ce moment Il y a un milliard d'expos Picasso alors qu'il est mort Depuis je ne sais pas Combien de temps Tout ça Donc là Ça c'est une forme De starification Parce que Parce que Donc partout dans le monde J'exagère un peu Mais en tout cas Partout en occident Tu dis Picasso Les gens voient qui c'est Et pourquoi les gens voient qui c'est C'est que voilà Maintenant on a aussi Un accès beaucoup plus Un accès beaucoup plus Facile Beaucoup plus Je vais peut-être Enlever ce t'es fait Hop Voilà Reviens la cam Et Mais voilà Je sais pas Non mais là J'avais mis ça Parce que j'étais en train De manger là Pour Pour Putain J'ai fait une connerie Non Hop Hop là Ça c'est Ça t'es arrêté Ou C'est pas faux Non on parle d'un film Mais qui n'existe pas Oui oui Non mais quelle question Oui non Bon après Ça serait si j'étais un bon streamer aussi Non mais oh Ah mais oui Du coup avec le face tracker Si le chat m'apparaît sur la gueule Je fais peur Je trouve que je fais peur Bref Tu vas de m'en regarder Ce stream n'a aucun sens Bah oui 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 Bah non mais oui La starification est récente Parce que bah avant Oui Avant ça n'a pas trop de sens De 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 voir ça Quoi j'en sais rien en fait En devant si pareil Ouais mais bah déjà Mozart c'est plus récent Et puis Puis oui Non mais Si en fait Mais bref En fait à un moment S'il disait un truc intéressant C'est quoi En fait ok Que ce soit nouveau ou non Je trouve que c'est chiant La starification Ça 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 noie le poisson Ça fait qu'en final On voit pas grand chose On dit pas grand chose Je dis pas ça Je dis pas genre Ah ces artistes Du coup c'est pas bien C'est C'est comment dire C'est C'est Hop Hop Ça se voit pas Hop voilà Non mais pour moi Il y a toujours Le souci avec ça La starification Putain C'est que Oui c'est ça Ça empêche Ça empêche de penser Bah ça cloisonne Ça cloisonne la pensée C'est Ah bah il y a lui Il y a Quoi ça Vous voyez c'est C'est l'arbre qui cache la forêt En fait De penser en grand nom Après à un moment On est obligé Mais Mais moi je pense Et je prêche Pour la fin de ça Mais c'est un peu utopique Mais tu vois Un côté Est-ce que Ce serait pas plus enviable Et du coup Voilà A toutes les échelles Mais de C'est une utopie Collectiviste Bon ça J'en sais rien J'ai pas fait musicologie Moi C'est C'est De Vinci C'est facile Je cherche quelqu'un Qui a fait un truc A la renaissance C'est De Vinci Non mais j'avoue Que La 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 musique ancienne Je J'ai pas creusé Parce que je pense Ça ne m'intéresse pas Ça ne m'intéresse pas Il y a déjà assez de choses Qui m'intéressent comme ça Je finis ma petite salade Là On va essayer De De dégommer Mais du coup D'ailleurs Peut-être réussir à dire Quelque chose d'intelligent Oui Il y a de ça Il y a le côté bankable Maintenant Oui Oui Mais voilà De toute façon Les noms qu'on connait Nous aujourd'hui Ils reflètent plus Mais c'est toujours ça L'histoire Il ne faut pas oublier Que l'histoire Reflète Beaucoup le présent En fait Ce qu'on sait de l'histoire C'est la communication Parler C'est déjà cadrer la vue Cadrer la pensée Et ouais Sur l'histoire Des galeristes Recherche De trucs bankables C'est juste C'est sûr que Ce n'est pas Du point de vue De l'économie installée C'est toujours ça Ce n'est pas Ce qui sont Ce n'est pas Du côté De ceux qui sont installés Qu'on va Qu'on va Qu'on va faire du nouveau Après ils vont nous manger C'est le siège De l'avant-garde De tout ça On a vu hier Pollock s'est fait récupérer Par la CIA Oui oui bien sûr Mais Tu vois par exemple Si on prend le cas De Van Gogh Ça les artistes morts Et je mets Quoi mort Les artistes momies Je devrais plutôt dire C'est aussi un truc Qui m'intéresse Genre à Van Gogh Où il y a une photographe Du coup Ce n'est pas vraiment Elle Merde comment elle s'appelle Américaine Qui était une Une nurse Une Pas une nurse Une nourrice Les artistes momies En gros pour moi Les artistes momies C'est des artistes Qui ont été Fabriqués Après leur mort Non non Mais de toute façon T'inquiète De toute façon Je pense Chase Fish Le dire à lui-même Il faut le couper Et non Et puis ce que tu disais C'est intéressant Salade Je vais y revenir Sur les galeristes Les institutions Qui sont un peu feignantes Ce n'est pas elles Qui De toute façon On sait très bien Que ce n'est pas De leur côté Qu'on va Attendre Une vraie révolution Même si c'est Les discours Qui prônent Mais C'est Ah Oui Les artistes momies Ça va un peu Avec ça C'est Donc ces artistes Qui se sont fait Après Qui se sont fabriqués Après leur mort C'est à dire Tu vois par exemple Van Gogh Bon bah voilà Son succès Il vient après sa mort Et Oui bah alors Bien sûr Il y a ça Il y a le cynisme Économique Mais même Même sans aller jusque là Même s'ils étaient S'ils étaient Même s'en sent Le côté mafioso Il y a aussi Pour moi Une forme de pantouflage De la pensée Et puis c'est peut-être Un peu facile de dire ça Mais Tu vois Les vraies pensées Révolutionnaires Dans le sens Oui bah dans le sens Qui pensent Trouver les choses Autrement Qui pensent Qui pensent Une solution Une autre direction Une autre direction Bah oui Bah de toute façon Mais je pense C'est partout De toute façon C'est un peu Par tout le cas Plus t'es gros Plus t'es Quoi Plus t'es une grosse institution Plus t'es Plus t'as de l'inertie Au changement Et tout ça Et dans le Dans le Ah Mais putain Mais parce qu'en fait Là ça résonne Avec ce que j'ai écrit Ce matin Le texte là Qu'il faudra que je relise Et c'est pour ça En fait la déprime Là aujourd'hui Au pire Je vais mettre Le texte En fond Ce sera peut-être Plus efficace Où qu'excel est Merde Annulé C'est une capture De fenêtre Et c'est open office Hop Hop là Hop là Hop là Je vais peut-être Encore dire une fois Hop là Hop là Voilà D'ailleurs parce que Je suis un bon streamer C'est pas ça Qu'il fallait faire Hop Encore Ouais mais si Je vois les mêmes Internet La logique du même Un peu comme un bégaiement De l'histoire de l'art Mais je le dis pas Avec péjoration C'est un constat Pour moi c'est un constat C'est comme ça Mais ce bégaiement Justement il veut dire Quelque chose Pour moi c'est quoi Ce bégaiement C'est pour ça Je l'appelle bégaiement Mais voir l'histoire De l'art Moi j'ai de la musique Trop forte dans les oreilles En fait Hop Mais le Le Voilà On essaie de me faire taire Comme je dois passer C'est pour un ivrogne A boire dans ma flas Mais je vois vraiment Des petites gorgées Parce que j'ai pas eu le temps De boire un petit apéro Là en rentrant chez moi Donc ouais voilà C'est le temps Ce rapport au temps Un peu bizarre Parce que voilà On parle toujours d'histoire Quelle est vraiment Notre vision du passé Qu'est-ce que ça veut dire Il faudrait peut-être Que je lise mon texte En fait Ce serait peut-être mieux Et ensuite Bah voilà Je parle de internet Parce qu'on est où là ? Bah on est sur internet En fait Bienvenue Bienvenue sur internet Félicitations Et Je vous fais pas trop chier Et Hop là Et Et du coup Ensuite De quoi ça Quoi ? Le rapport à internet Le fait du coup Voilà On voit beaucoup de choses Tout ça Je pense que c'est là Qu'il faudrait peut-être Que je parle de Zay Je sais pas Ensuite Ça parle de quoi ? Ensuite Je parle Bah d'un banger De Philippe Kadic Un truc en 66 Il parle de la boîte à empathie Et c'est là C'est là Que je commence à dire Des trucs intéressants Je crois Avec cette boîte à empathie Donc ça Il faut Il faut 3 pages Pour que je commence à dire Des trucs intéressants C'est chiant Waouh J'ai une mauvaise position Excusez-moi Hop Et Donc ouais Voilà Mais pareil J'arrive pas Écoute C'est la déprime Non mais bon En gros J'ai écrit ce texte Et Mais oui Je sais pas pourquoi Je le reprends Parce que c'est du détail Donc faudrait tout lire Mais Putain Il y a là mon ampoule Qui pète un câble Et il y a rien qui voit là Mais merci Mais en vrai Il faut me dire Parce que même moi Je me disais que là Je me perds Mais En gros Bah Un peu la conclusion De cet article Mais au pire Ouais Jump à la conclusion C'est ce qu'il faut faire Ça jump Mais je parle d'empathie Et puis de Qu'il faut penser Il faut se former en collectif Penser en groupe En communauté Voilà je fais du communautarisme Non mais un peu pour moi Vu que je vois ce que je parlais Les grands noms L'histoire de l'art En fait je trouve vraiment C'est une approche limitée C'est une approche limitée De Bah de De l'art De Quoi si on pense Qu'en grand nom Si on se restreint A A Quelques noms Et puis surtout A s'arrêter au nom A se dire Il faut que je dois voir Les boulots De cet artiste là Tout ça Bah en fait Ne pas inscrire Le travail Ne pas inscrire Une oeuvre d'art Dans son temps Dans ses contemporains Donc les autres artistes Mais pas que De Bouteille d'eau Je parlais de bouteille d'eau Mais moi Je me souviens pas de ça Oui Non mais C'est de la poésie Ça va être l'excuse La poésie est une solution Face à la déprime Je vais faire Un tiktok A la Thibaut Inche Pour lui dire Va à Kadic Oui bah ça Important Kadic Mais tout Parce que Voilà mais en fait Peut-être que Kadic Je dis qu'il ne faut pas Parler de grands noms Puis j'utilise des grands noms Pour expliquer Mais Pas de Bourdieu Ce soir Ça arrivera Ça arrivera Parce que Non ouais Aujourd'hui Justement Aujourd'hui Pas besoin de parler De Bourdieu Parce que Parce que Je vais aller Je vais C'est au-delà De la classe sociale Là ce que je raconte C'est au-delà De la classe sociale C'est pas une histoire De De culture dominante Bourgeoise C'est pas cette vision là Parce que Le problème Du grand nom De la classe En fait c'est le problème De la classification De la hiérarchie Voilà moi je suis Un gauchiste Moi j'aime pas J'aime pas J'aime pas La hiérarchie Mais c'est même pas ça Et là je reconnais Son utilité Mais je trouve que Ce qui est malheureux C'est que Dans l'art Pourquoi ? Pourquoi ? Parce que voilà Regarder une oeuvre Quoi Appréhender Une oeuvre Sans la replacer Quoi ? Sans la replacer Non parce que Je suis aussi En fait je suis aussi Défenseur de Tu regardes une oeuvre Tu l'apprécies Tant mieux T'as pas besoin De en savoir plus Mais bander Sur les grands noms C'est à dire C'est merveilleux Parce que c'est C'est un Duchamp C'est un Picasso C'est un Warhol Ou c'est un Mosset Ou j'en sais rien Est-ce que En fait ça veut dire Si c'était quelqu'un d'autre Qui l'aurait fait Ça n'aurait pas été intéressant Alors quand on est dans Quand c'est un travail Qui fait référence Au travail d'avant Oui Bon bah là oui Mais pour beaucoup de trucs Des fois c'est Oui c'est la logique Du nom De la spéculation Ouais ouais Bah oui oui Mais ça T'as tout à fait raison Sacré salade Bah oui Mais non Bah non pas du tout hors sujet Bah c'est bienvenu sur Twitch Mais oui Mais enfin Non T'es totalement dedans C'est totalement ça le sujet C'est Comment Comme tu dis Voilà un grand nom Il regarde les autres aussi En fait Sinon S'il est isolé Dans sa tour d'ivoire Bon bah Il va pas dire grand chose De pertinent Ou alors c'est qu'il est monté En épingle Parce que Des gens ont intérêt A ce que cette personne Vale cher Mais oui c'est ça Et C'est en fait Du coup Faudrait plus voir Mais pareil là C'est une utopie Collectiviste Ou je ne sais quoi Mais vraiment voir Chaque oeuvre culturelle En fait S'inscrit dans un tissu Un maillage Et on a une époque On a quand même Cette chance là Il y a plein De registres différents Il y a plein D'échelles différentes Plein de De tissus De mailles De regards Qu'on peut poser Par exemple Moi j'ai un gros attrait Pour La peinture L'image abstraite Mais aussi pour le cinéma Mais aussi pour Tel ou tel type de musique Donc moi je fais des ponts Moi personnellement Je fais des ponts Entre tout ce que j'aime Pour x ou y raison Et Pour moi ça a un sens Je me dis Tu sais ça se trouve J'en sais rien J'ai de la merde Mais tu vois Chez David Du quoi Chez David Douart Je vois un truc De Shy Girl aussi Et Tu vas peut-être Mettre des images en fond Parce que là mon article On s'en bat les couilles On s'en bat les couilles Insta n'est même pas ouvert Comment faire Comment faire Hop Si on cherche David Douart Voilà pour parler Ouais Oui oui Ah bah Quoi oui et non Mais je pense que oui En effet De toute façon Finalement le milieu De l'art plastique C'est sûrement un des plus Un des plus Bah un des plus fermé Qu'un des plus Le mec se met debout Sur son siège Il est vénère Ouais mais oui Je vois ce que tu veux dire Bah en fait Ils font croire Qu'ils font les ponts Et Il y a des micro phénomènes Qui arrivent Et où ça passe Et où ça passe Mais du ça Et d'une certaine manière De manière générale Ils sont pas aussi Ouverts Que ce qui Que ce qui Que ce qui prône en fait Mais ça c'est toujours Bah c'est le Ouais c'est vraiment Il y a un discours Et qu'on retrouve Finalement Et c'est un peu Moi l'autocritique Que je fais sur mon texte C'est qu'en fait Je trouve qu'il est Il est assez mou Mon texte Il est assez Faussement enjoué Il fait très macroniste J'ai l'impression Qu'il brasse des banalités Mais c'est pour ça Qu'il faut que je le fasse Lire à des gens Bah entre autres A toi Ça pourrait être pas mal Tu vas me dire Que je suis pas assez Je suis pas assez dur Mais t'auras raison Après il y a l'autocensure Je pense qu'il y a des trucs Que je peux pas Des trucs que je préfère pas aborder Tu vois Ouais et puis aussi Je peux pas tout aborder Tout simplement Mais ouais Il y a ce truc de 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 Quoi voilà Comme je disais Moi le Bah en plus Tiens le travail de David Douart Il y a des grilles C'est parfait On comprend Dans ma logique Je comprends Mais moi par exemple Ce boulot là Inconsciemment Dans ma tête Je le rattache A certains styles musicaux Que j'écoute Que j'aime bien Ou Je sais pas A une C'est quelque chose Qui est très Inconscient Qui est très personnel Et Je dis pas Que c'est ça Qui doit être Qu'on doit communiquer Comme ça Qu'on doit parler Des choses comme ça Mais C'est moche Bah moi Je trouve ça Très beau Voilà Et c'est Moi j'adore Heureusement 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 Que tout le monde Ne trouve pas ça beau Sinon On serait dans un salon Un salon de la cour Au 17ème Et puis On se ferait chier On serait tous d'accord On ferait genre On est tous d'accord Ah mais d'ailleurs Il a fait un tri Il y a plus de trucs A l'époque Moi j'adore Quoi Bah voilà Ah bah c'est vrai que c'est très moche Dans ce cas là C'est Oh là là C'est I2 Ah mais moi Ça me fait rire Bah non Mais puis en plus Tu pourrais le dire Premier degré Il n'y a pas de soucis Tu sais Je vais pas être en train de dire Mais si Mais ça c'est le beau Vous comprenez pas Blablabli Blablabla Bah non Hop Du coup J'ai plus tout de face track En fait Bon J'ai plus tout de cam Mais voilà Donc j'en étais Voilà la déprime On comprend rien Et puis Mais en fait Bien sûr Après c'est un truc Je sais pas C'est une forme de C'est complexe En fait Je pense que c'est très complexe D'expliquer Bah oui Je comprends tout à fait Bon Juger Le goût Le goût est une affaire Bah tiens C'est une bonne Le goût est une affaire La fois personnelle Et culturelle Comme Comme en fait Bah c'est ça En fait c'est ça Le goût L'appréhension Qu'on a D'une oeuvre Est à la fois personnelle Et culturelle Bon je Je réinvente pas La poudre Mais des fois J'ai l'impression Que c'est oublié ça C'est à dire que T'as toute une T'as toute Ton histoire personnelle Ton individualité Qui fait Tu ne peux pas T'en défaire Donc tout ce que tu perçois Est d'une certaine manière L'écho de ton individualité Mais en même temps Ton individualité Elle est forgée Elle est formée Travers là Ou les cultures Dans lesquelles tu vis Et en fait C'est justement C'est des histoires C'est des implications Ultra complexes Qui ne peuvent pas être Expliquées De but en blanc Communiqué C'est en fait C'est une espèce D'alchimie Du sens Une alchimie Sémantique Qui se passe Mais bon On parle Voilà On parle d'oeuvre d'art Mais c'est même Quoi Oui de quoi D'objet culturel D'oeuvre d'art En toute façon Je ne suis pas élitiste Sur le terme Oeuvre d'art Pour moi En fait c'est ça C'est un objet L'art C'est une oeuvre d'art C'est une matérialisation De la culture Voilà Quoi une matérialisation Une concrétisation De la culture La musique est-elle Matérielle Elle est concrète Ça oui Elle est réelle Mais bref Donc ouais C'est un peu Merde Donc voilà Je sais pas pourquoi Je connais David Doir Oui parce que moi Personnellement Je le connecte Bah tiens par exemple Sega Bodega La musique qu'on entend Actuellement Pas forcément celle-là Exactement Mais Celle de Moi c'est avec Charlotte Gainsbourg Mais pour moi Chez Sega Bodega Il y a quelque chose De David Doir Voilà Ils ont à peu près La même Bourdieu Ils ont à peu près La même coupe de cheveux Enfin Dernière nouvelle Ok Ah ouais Ici Il y a que des gens Alors Ça ressemblerait pas à ça Notre système de pensée En fait Grosse flaque de verre Mais Donc voilà Il y a ce piège De Quoi C'est de toute façon Ultra complexe Notre rapport C'est complexe Quoi C'est complexe Et en même temps Voilà EDF me déteste J'ai une ampoule Des fois elle fait ça Je sais pas ce qui lui arrive Je vais peut-être l'éteindre Là Ça devient Ça devient chaotique Hop Mais du coup Voilà Pourquoi je déprime Parce que le monde Est nul à chier En fait Mais voilà Mais voilà En tant qu'artiste Je vais changer Le monde culturel Sauf que Après On vit dans une société Comme dirait Bourdieu Et en fait Il y a des Arrête Mais non Mais c'est vrai Non non Mais après Je le dis En vrai Aujourd'hui Il y a une petite déprime Alors en plus J'ai avancé sur des trucs Pas autant que je voudrais Bon j'ai fait une petite bêtise Mais attends Je peux montrer J'ai ramené une de mes peintures Parce qu'elle est petite Elle tient dans mon sac J'arrive Je vais chercher la peinture Attention Tadam Alors c'est pas fini C'est en cours Mais en fait Spoiler Spoiler de mon taf Bah en même temps En même temps Vous n'avez rien à comprendre En fait là Là cette bande blanche C'est ça Et là C'est du papier Donc en fait C'est du papier qui va On voit un peu à travers Il y a quelque chose derrière C'est du papier Pour faire du transfert Il y a un motif de gris Bah ouais Putain elle est trop forte Elle a vu Étrange Bah en vrai Ce qui est dessus Ça a déjà été vu en live Et donc voilà Donc j'ai appliqué le transfert Donc il faut que j'attende Ça soit bien sèche Sèche Et après je vais venir frotter le papier Et ça va venir déposer Ce qui était un peu quoi Ça va venir faire un transfert De ce qui était imprimé Sur la surface Et donc en fait La surface Bon c'est un châssis de peinture À la con Action Mais très bien Parce que du coup C'est une plaque Et c'est ce qu'il me fallait J'ai mis de l'enduit Ensuite j'ai mis du gesso Ensuite j'ai mis de la peinture J'ai fait Un petit coucher de soleil kitsch Après j'ai poncé Ce qui donne cet effet Bon cet effet Il n'y avait pas de lumière Vous ne voyez pas Ce qui donne cet effet Putain À une époque J'ai été Ah bah non Je n'ai pas été payé C'était un boulot bénévole On m'a demandé De filmer de la peinture Bah c'est toujours compliqué Et Et ce qui donne un effet En fait là Le blanc qu'on voit C'est Bah c'est J'ai poncé quoi C'est comme si j'étais un mur Que j'avais poncé Voilà C'est C'est le futur Attends ça fait quoi Si je mate ma peinture Comme as Bon c'est pas fini Mais du coup Peut-être prochain stream Prochain stream Je décape le papier Vous voyez ma peinture là Stylé Bref Et ça si ça marche Si ça Si ça me convient Si je trouve la bonne technique Bah ça va me permettre De produire un peu En mode Golmont à la chaîne Mais c'est peut-être pas plus mal Pour vendre en fait Et puis en fait M'inscrire dans le milieu de l'art Trouver un galeriste Et puis voilà Après je vais arrêter Je vais arrêter de semer Sur le milieu de l'art Et je serai juste riche Et puis c'est tout Le capital m'aura eu quoi Ou alors Ça n'arrivera pas déjà Mais parce que Et j'y reviens On remonte à Ce que tu disais Madame Salade avant Le truc Les commissaires Les galeristes Ils veulent un non-bankable Pour moi La solution En fait Dans tous les cas C'est toujours ça Quand on est Topiste de gauche C'est que La solution On ne se trouvera pas Dans l'économie actuelle Sauf qu'on ne peut pas Non plus Faire comme si Elle n'existait pas Ne pas s'en inspirer Et du coup Pour moi Il faut un peu La hacker Il faut un peu La détourner L'économie L'économie Le système économique Artistique Culturel Bon je ne suis pas du tout Le seul On va peut-être On va peut-être Pouvoir aller regarder Des trucs là-dessus En mode politiche J'avais Des enregistrés Là-dessus Hop Ah bah oui Bah Bégo d'eau Mais en fait Le problème Mais je ne leur en veux pas C'est qu'ils ne parlent pas Bah si après Bégo d'eau C'est un artiste En même temps Donc si c'est C'est vrai que c'est Intéressant Mais je trouve que Lui-même Il n'a pas un discours Attends là-dessus Attends est-ce que Est-ce que j'avais un truc Non parce que Le truc lié à l'économie De l'art Bah tiens Tiens Tchess Ça va être pour toi Je pense que Tu l'as peut-être déjà vu Merde Oula Je n'ai pas le bon sens Basé un peu C'est totalement C'est ça Pour moi Tchess.com C'est ça Pas moyen de changer Le skin des pièces Parce que là Je mets des petites photos Comme ça Stylé Bref Je pense T'as la ref Hop Hop Désolé Je vais prendre un message Hop Excusez-moi Excusez-moi Donc voilà Moi je suis gentil Quand je ne suis pas là Je vous laisse un petit Tiktok à la con Bah voilà Bon bah Kikin Je te déprime du coup C'est juste un style Mais Ouais Mais je vois ce que je veux dire Mais Après En fait Parce que De toute façon Il y a Se battre Bah écoute Tant mieux On n'est pas obligé De tout se déprimer C'est pas plus mal Mais oui Il y a ce truc C'est dur C'est un espèce de monolithe Contre quoi on se bat On se bat contre des moulins Mais il faut toujours Un peu y croire Ah bah écoute Faut bien que ça tombe Et Allez Mais oui en fait Il y a une autre économie Qui est envisageable Espérable Et puis En vrai Je vois ce que tu veux dire Salade Mais aussi des fois Moi je parle avec des gens Et Ça c'est ton C'est à cause de ton signe astrologique Mais oui Non non Mais je comprends très bien Ce que tu veux dire Il y a des gens Tu te dis C'est vide de la posture Et puis il y a aussi des gens Où ils le pensent vraiment Mais bah Il n'y a pas de Il n'y a pas de Ils n'imaginent pas de possibilité Je ne leur en veux pas Parce que c'est compliqué Moi j'en imagine Et puis là en ce moment Twitch entre guillemets C'est que le début D'un truc que j'ai dans la tête Et puis bon Moi ce qui me déprime aussi C'est que Twitch je ne suis pas là en mode Wow let's go NDR Mais la vie Je suis le meilleur Twitcher Non bah en fait C'est normal J'apprends Et puis je ne serai peut-être Jamais un bon Twitcher C'est ça aussi Après au moins J'ai pris des specs techniques J'ai Improved Mes capacités Donc Ça dans le capitalisme On aime bien Je m'autoforme Ma valeur augmente Je stonx de ma valeur Ça on aime Oui bah On sait de qui tu parles J'en ai montré qu'un Mais t'as le droit Et puis Je te rassure L'avantage ici On peut être des Smart anti-system Personne Personne ne va avoir Quoi que ce soit Ouais bah Je vois un peu Ce que tu veux dire Fiche Moi aussi D'une certaine manière Je suis très Je m'intéresse beaucoup A la politique Je me renseigne J'ai une vision politique Des choses Mais je suis pas militant Tu vois Alors en plus Je me retrouve Dans certaines organisations Politiques D'ailleurs il faut que je me syndicalise D'un point de vue Artistique Il y a un syndicat d'artistes En France Il faut que je le rejoigne En fait Parce qu'ils disent Des choses intelligentes Intéressantes Bah le revenu En gros Faire l'équivalent De l'intermittence Du spectacle Mais pour les artistes En général Ouais c'est intéressant Et c'est sûr que tu vois Imaginez un système Où n'importe quelle vente Ça va finir dans les caisses Un pourcentage de vente Va dans une caisse Pour les artistes Bon après comment tu détermines Qui est artiste Est-ce qu'il faut Il y a une forme de cotisation Et tout Mais Ouais une forme de Bon il y a ça Mais qui est pour moi Bon la méthode douce Mais il faut la pousser politiquement Parce que Dans la méthode douce A gauche C'est la plus Envisageable C'est la plus envisageable Dans le système actuel Mais en fait Pour moi Il y a même une limite Il y a un problème Un problème en politique C'est que En fait Là je suis accroché C'est que Il n'y a pas de proposition Il n'y a pas de proposition Il manque un imaginaire En fait Il manque un imaginaire A la gauche Je ne suis pas du tout Le premier à le dire Il manque une utopie En fait Il manque une vision Il manque Et c'est pour ça Qu'on est très vite Dans la résignation Bon bah Parce qu'on n'est pas au pouvoir Quand on est au pouvoir On trahit Alors oui Bon ça fait poser des questions Mais bon On ne peut pas On ne peut pas se laisser abattre Alors oui Bon il y a ça Bien sûr Mais il y a Il y a le fait Qu'on ne se reconnait pas Dans les politiques Et qu'aussi pour moi La gauche a un gros problème C'est ma famille politique On va dire C'est qu'elle ne propose rien Elle n'a pas d'imaginaire Malheureusement Chez les droits d'art Leur racisme Leur xénophobie Leur raconte un monde Leur raconte une vision Bon qui En plus de ça En plus Et elle est angoissante Leur vision Et que nous Ce qui nous angoisse C'est la réalité Bon eux ce qui les angoisse C'est un truc qui n'existe pas Moi j'ai envie de dire Les pauvres Tu es angoissé Arrête Pour eux c'est facile Pour nous c'est Oh non Putain La planète Le capitalisme Les inégalités Le racisme Tout ça Ça casse les couilles Et Et Ah bah Ouais mais Godot là dessus Il a été con Voilà Parce que En fait moi C'est mon avis C'est Il faut pas Il faut pas Renier Bah oui Il faut pas Renier Il faut Bah en fait C'est le retour Du stigmate Moi je me dis Gauchiste Comme ça Si on me traite De gauchiste Qu'est-ce que ça me fait Si moi même Je dis Je suis un gauchiste C'est la même chose Tu vois Alors je ne vais pas le dire Mais tu vois Chez les homosexuels Ou tu vois Le n-word C'est eux C'est leur Si eux ils veulent se le réapproprier Ils se le réapproprient Tu vois Et Donc moi c'est le G-word Ouais c'est ça C'est moi aussi Et puis ça dédouane aussi Ça Et Et puis aussi Moi des fois je dis gauchiste Parce que Je suis pas un bon Je suis pas Je suis pas costaud Je suis pas costaud Forcément costaud Sur Ma formation politique Tu vois Mais Oui oui Quand je le dis de moi C'est pas Péjoratif Mais bon Tout est une Aussi une lecture de ton Peut-être que des fois Avec un certain ton Chez quelqu'un Ça voudrait dire Mais non Normalement Quand je dis gauchiste C'est pas péjoratif Et Mais ouais En fait Ce qui manque C'est C'est Une espèce de Une vision Un truc qui pousse Et Bon après C'est à double tranchant aussi Parce que Quand t'imagines une utopie Qu'après Tu réalises que t'en es loin Tu te dis Oh voilà Tu peux du coup Retomber dans la déprime Et Et voilà En tant qu'artiste Du coup la déprime artistique Des fois c'est ça aussi C'est que Tu te dis Ah mais à quoi bon J'arrive pas Ou on fait Il y en a d'autres Qui font mieux que moi Et puis C'est un débat Qu'est-ce qu'il y a un débat La vie La vie est un débat Et puis Donc ouais Il y a ça Mais ça du coup Même en sortant De 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 Milieu artistico Culturel quoi Déjà il manque Un imaginaire à la gauche Mais d'autant plus Ah le vote blanc Oui non Je vais revenir là dessus Bah oui Mais en fait Après je Ça dépelle Je ne sais pas mais Moi je suis vraiment d'avis De Bon bah Tu vois genre On vit dans le capitalisme Mais oui mais si t'es anticapitaliste Il faut que tu utilises Comme des leviers du capitalisme Pour lutter Parce que sinon En fait il y a des règles Si tu Si tu Si tu te mets hors jeu Bon bah Oui bah tu Tu Quoi Pour moi On ne change pas un système De l'extérieur Tu vois Parce que même Même Je pense Tu vois on prend même Tiens on prend l'histoire de France Même une révolution Même la révolution française Elle part aussi De Elle part aussi Parce que Dans le Je ne sais plus Comment ça s'appelle L'espèce de conseil d'état Là quoi Le truc où t'avais Les représentants du tiers état De machin De bidule Ça part pas que Ça part aussi Dans la structure même De l'état À cette époque là Des gens n'étaient pas d'accord Des gens disaient Non mais ça peut pas continuer Comme ça Et du coup Sur le truc du vote blanc Tu vois C'est bien beau le vote blanc Mais Quand t'as l'extrême droite Qui monte Tu vote blanc Tu vois C'est ça le truc Parce que Elle Si elle On lui donne les clés Si elle récupère les clés Proprement Du Du pays Après Elle te casse tout Encore plus vite Et puis ça se trouve Elle les rend pas les clés Dans 5 ans après Donc il y a ce truc En fait Pour moi Non Il faut faire le vote utile Par rapport à ta couleur politique Que c'était à gauche Non Si vous êtes plutôt à droite De voter blanc Bien sûr Donc moi c'est là dessus C'est vraiment l'opinion que j'en ai Et du coup C'est pareil Dans le milieu Dans le milieu de l'art Dans le milieu En fait Tu peux pas Tu vois On parle de quoi Par exemple Le rapport aux réseaux sociaux Quand t'es Quand t'es artiste Bah ouais Tu peux faire sans Mais Dans le pied Après tant mieux Si t'y arrives sans Et tout Et puis si c'est vraiment Si c'est une volonté Et tout Tant mieux Mais Quoi avoir le discours De il faut pas le faire Parce que ça corromperait Ton art La vision Que les gens en ont Et tout T'es en mode Mais En fait Pour moi c'est aussi le truc De Faut être actuel Faut être dans son temps Faut être dans son présent Et alors Maintenant il est assez compliqué À analyser Assez compliqué à trouver Mais On doit essayer de créer les conditions Bah oui Après il n'y a pas de Non non mais Il n'y a pas d'avis désastreux En fait Arrêtez Arrêtez d'être D'avoir un syndrome De l'imposteur Moi je me dis qu'il faut Il faut Il faut collectiviser Il faut Il faut Il faut déhierarchiser Même les systèmes de pensée Ah non On pense trop en boîte Ma tête elle est dans une boîte là Des boîtes Dans des boîtes Dans des boîtes Bah ça de ouf Ça Ça c'est gauchiste ça Je peux pas être sûr de soi Attends et je reviens Dans deux secondes S'il faut que j'annonce Qu'il reste de la pizza Je reviens dans deux secondes Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Alors qu'est-ce que vous Qu'est-ce que vous disiez là Mais oui mais faut pas Non mais en plus Ça là tu vois tu dis ça Tu dis que tu perds tes moyens Je remonte le chat Tu dis que tu perds tes moyens Face à moi Mais tu m'as appris plein de trucs Aussi politiquement Pourquoi je me forcerais à voter Pour des gens qui ne m'inspirent pas Mais je veux bien Me déplacer pour dire Oui mais après ouais Par rapport à ça Je comprends Chez Switch Mais le problème Si le vote blanc n'est pas comptabilisé Si le vote blanc est comptabilisé Et que si tu dépasses Genre Spat C'est 20% de la population Qui vote blanc Bah là on dit L'élection est caduque Oui moi je trouve que c'est intéressant Mais bon C'est pas le cas Pour l'instant Alors tu vois C'est pour ça qu'on a Macron Tiens c'est Non mais c'est intéressant Donc ça marche pas Non plus On parle Après J'avoue C'est aussi un peu la peur Bah ouais Mais tu vois En fait Macron c'est un hold up médiatique Et c'est D'une certaine manière C'est le Le hold pour moi C'est parce que Le milieu de l'art Et la gauche a failli Que Macron est là Et c'est C'est une hot take bizarre Mais Attendez C'est vrai C'est que Il y a Macron il a été élu C'est le En même temps C'est le En fait C'est l'extrême centre Bon maintenant C'est pas Il est pas de centre Il est de droite Il y a plus Aucune Aucune Aucun doute là dessus Mais Il s'est fait élire sur Genre c'est le centriste ultime Tu vois Et Et en fait C'est un truc qui a été prouvé Plein de fois Quoi qui a déjà été prouvé Mais c'est en gros D'autant en plus En politique Dès que t'as un choix Si tu demandes à tout le monde En fait T'arrives Ouais T'arrives à un truc mou Centriste Et Donc Macron Ça peut s'expliquer par ça Mais pour moi Ça s'explique aussi Du coup De son En même temps Du fait qu'il est capable De draguer à droite À gauche Et que Il suit quoi Et qu'il faut aussi Faut pas oublier Qu'une grande partie des gens Vote Votent à moitié Sur un coup de tête En fait Lequel Parce qu'il y en a Écris plusieurs Mais ouais Et du coup Pour moi C'est en fait Le fait que Le discours creux Typique De la Macronie Est-ce qu'on peut On pourrait l'appeler Nos langues On pourrait l'appeler Comme on veut Le fait que Ce discours là Il est tellement pris Et quoi Cette forme Mais vraiment Je parle du coup Dans le fond La forme La forme Du discours Le fait Qu'est-ce qu'ils disent Est creux Mais En fait C'est quoi C'est fondamentalement Creux Si tu essaies De le décortiquer Deux secondes C'est creux Mais Ça passe En fait Ça passe Ça flat L'ego Ça fait croire Qu'on dit des choses Et pour moi C'est Aussi Une forme De C'est la paraisse bourgeoise Aussi quoi C'est le fait De De refus Quoi Ça sonne bien Je vais pas creuser Ok Oh il doit être intelligent C'est bon Tu vois Il y a un peu ce truc là Ah oui oui Histoire de bêtise C'est le truc Où ils discutent Avec Justement Avec des droits tard Je crois C'est ça Je l'avoue Je l'ai pas lu J'en entends beaucoup parler Mais je l'ai pas lu Et Donc oui Pourquoi Pour moi Pourquoi on se retrouve avec Macron C'est que C'est le capitalisme En fait Parce que le capitalisme Il est anti-intellectualisme Il va Il a pas trop intérêt Non plus A A valoriser A susciter La réflexion contradictoire Ou Ou le Comment on appelle ça Le fait Le fait D'aller creuser Et Moi c'est un truc Que je trouve hyper intéressant C'est d'aller De trouver les limites Mais aussi dans ce que t'aimes Même dans Tu vois Si on parle de politique De ton Bah c'est une spécialité de la gauche De faire son autocritique Mais Dans tous les trucs De comprendre Pourquoi Même quelque chose que t'aimes Quelque chose que t'as apprécié Qui est important pour toi En fait Trouver ses points faibles En fait Il faut toujours analyser Ses points faibles Ses angles morts Et tout Et ça c'est un truc Typique Que ne fait pas la Macron Ils refusent d'accepter leur erreur Ils refusent Leur autocritique Et Peut-être parce que c'est plus facile Parce que ça flatte l'ego Mais voilà Pour moi tout ça C'est facile en fait C'est trop facile Ah ok ok Bon écoute Je lirai sûrement un jour Parce qu'en plus J'avoue J'ai aussi beaucoup Vu Écouter Parler Dans des débats Et tout Il est assez intéressant Mais sur l'abstentionnisme Moi je trouve que c'était un peu Un peu débile Mais pour moi j'ai une famille Très politisée C'est Parce que Ouais ouais On a une famille On a toujours dit Après Moi j'ai voté Tu vois j'ai voté blanc Au 2017 Macron-Le Pen J'ai voté blanc Mais pas au premier tour Mais au deuxième tour J'ai voté blanc Ouais bah écoute Je serais curieux Faudrait que j'aille lire Bah let's go Ouais ouais Non mais ça je sais Bah puis Et en vrai Bé Godot Bah d'ailleurs Parce que je conseille C'est le débat Sur l'école Et tout Chez Parole d'honneur Mais bah c'est un prof Qui parle très bien Des profs aussi Moi justement C'est comme ça Que j'ai un peu connu Bé Godot Parce que Bah Par entre les murs Et de la part de De mon père Qui est prof de cinéma Donc entre autres Donc forcément Ça 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 aide quoi Quoi ça aide Ça lui a parlé quoi Et c'est vrai Que c'est un bon film Vas-y Ouais c'est ça Je vous conseille Cette vidéo Donc sur Parole d'honneur Ça peut s'écouter Bon ouais Ça dure 2h30 Ça peut s'écouter Comme un podcast Il y a un tout petit peu De privé de jokes Si on connait pas Les personnes impliquées Mais c'est C'est assez intéressant J'ai l'impression Qu'il y a une des difficultés Quand on critique l'école Et j'ai vu notamment Qu'on a partagé La pub Pour cette émission Bah voilà Bah écoute Et bah écoute Si t'adores Bé Godot Qui parle de l'école Vraiment C'est C'est du poulet Cette vidéo Pendant que ça clique Des games Pendant que ça fait Le ménage Parce que 2h Et puis ça peut s'écouter En plusieurs fois quoi J'ai écouté en plusieurs fois Non ouais Je l'avais pas vu en live Ou j'avais vu Qu'un bout en live De ça C'est vachement bien Mais après ouais Ça clique bien A fort que Après là Là on parle De la déprime De l'artiste Peut-être dans 2 semaines Je ferai la déprime Du Chess master Je suis stuck En elo 700 La vie n'a pas de sens Ou alors J'ai passé J'ai passé L'elo 1000 Je n'ai plus goût A la vie J'ai l'impression Que plus rien De me challenge 700 c'est le début Non oui Non mais écoute On verra Mais c'était la blague En mode Toutes les 50 nuances De déprime Non mais en vrai Des fois je me dis Le stream Putain j'aurai stream Du jeu vidéo C'était tellement plus facile Bah Et ça se trouve Je vais faire le Fais-le-dupe De chess.com J'étais en mode Dans les abysses De chess.com Tu trouves des poissons rares Bah ouais c'est ça D'ailleurs c'est pour ça Toi le poisson rouge C'est parce que T'as l'impression De tourner en rond Dans les échecs Et Mais du coup Du coup Je ne sais plus Je ne sais plus trop Ce qu'on disait Bon écoute C'est ça la pensée Ça part en couille Et 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 voilà Bon bah Un live de la déprime On est là Mais en vrai Spend Pro J'ai des petites vacances Bon je vais quand même Bosser pendant mes vacances Ça c'est le problème aussi C'est vrai Quelqu'un Pour qui je n'ai pas Tant d'affection Bah là tu avais raison Les artistes Ne sont jamais en vacances Il faut des fois On est vraiment en vacances Mais là je vais en profiter De mes vacances Pour Faire un petit film Donc let's go Mais du coup Il faut que je réfléchisse Un peu en amont Bref Mais du coup Semaine Pro Mais du coup Samedi Mais voilà Je vais peut-être Réussir à arriver A dire des trucs Que j'avais pensé Dans ma tête Mais voilà Face à cette déprime Et face au problème De la starification Plein de choses Qu'on a évoqué là Moi dans ma Là dans le discours Je vais pas forcément Ressir à bien les connecter Mais vous Vous allez y arriver Parce que Vous êtes artistes Parce qu'en fait Être artiste C'est ça C'est Connecter des trucs En fait Peut-être sur internet C'est pas moi qui le dis C'est Nicolas Bourriot C'est factuel On va y arriver Oui on va y arriver C'est qu'en gros Donc On va faire la liste Il y a le problème De la starification Qui va avec Une forme de paresse J'appelle ça La paresse bourgeoise Ou la paresse intellectuelle Liée au discours creux Aux choses faussement vraies A la post-vérité Voilà Tous ces gens là Disent pas des choses C'est faussement pertinent Ou alors ça dit pas grand chose Ça brasse du vent Donc il y a ça Il y a des stars Quoi ? Non j'ai pas un problème Il y a des gens Qui sont érigés en star La starification Il y a des gens Qui disent des choses creuses Euh Les gens ils disent des choses creuses Putain j'y arrive Et Et en tant que jeune artiste On déprime face à ça Voilà Je dois faire un schéma peut-être Ouais bon La thune Oui il y a la thune Mais bien sûr La précarité quoi Et du coup voilà Les jeunes artistes précaires Sommes Parce qu'ils sont précaires Mais parce qu'ils Mais en dedans Leur somme Il y a une vraie critique Il y a une chose pertinente Eux ils brassent pas du vent Parce qu'ils peuvent pas Se permettre de brasser du vent En fait Ils ont pas Ils ont pas le temps Ils ont pas le temps Et le Et ils peuvent pas dépenser Leur énergie A dire tout A dire de la merde C'est pour ça que Quand on pense Tu penses T'as pas un avis basé Non T'as peut-être un avis de se marre Mais dedans Il y a un truc qui est bien Parce que Parce que C'est le C'est le C'est C'est la vie C'est ta situation Qui te pousse à penser ça Et t'as une situation Qui est plus Alors pertinente Je sais pas comment dire Mais Qui est plus On a plus intérêt On a plus intérêt à l'écouter Parce que Le confort Amène la paresse Ça c'est un truc On va reprendre au droit tard Mais ils ont tendance à l'oublier Mais C'est un truc Je sais plus qui c'est Mais c'est peut-être Nietzsche C'est peut-être Nietzsche Je sais pas Mais voilà Une espèce de forme De Voilà Être dans le confort Ça 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 rend mou Ça rend mou Et donc voilà Donc Jeune artiste Qui veut Qui veut Batailler Contre le monde A attaquer les moulins Là en mode Donc il shot Il déprime Et Du coup Comment arrêter de déprimer Bah arrête Tout simplement Non Mais pour moi Il y a La solution C'est du coup Pointer Bah en fait On a pointé Ce qu'on aime pas La starification Les discours creux Et bah du coup Ils font un discours pertinent Et ne pas être dans la starification Et puis du coup Il y a le système économique aussi Mais Actuel Et du coup Comment Renier la starification Plus de solo show On a interdit Moi président Interdit les solo show Minimum des duo show Des groupes show Il faut que les oeuvres d'art Dialoguent Avec leurs contemporains Et ou leurs contemporains Plus Des pas contemporains Au cas où Ça peut marcher On peut aussi se dialoguer dans le temps Mais Il ne faut pas Finito les solo show Non mais là Je caricature Mais pour moi Il y a une question De quelle est la pertinence De montrer un artiste Le travail d'un artiste seul Bah en fait Oui C'est juste faire de la starification Mais du coup Sauf que Son travail Déjà que le white cube C'est froid C'est stérile Mais en même temps Bon Je comprends pourquoi c'est là C'est pour justement Extrait un moment Voilà Se focaliser Le regard du spectateur Bon bah voilà Le white cube C'est une bonne solution Ça a été une bonne solution C'est pas la seule Mais c'est une solution De facilité aussi Toujours là On est dans la paris Bourgeoise avec le white cube Mais c'est pas le truc Qu'il faut jeter en premier Mais du coup Il y a vraiment ce truc De Penser en collectif Je pense En collectif C'est pas vraiment dire Un collectif fixe De quoi que le white cube C'est une forme de paresse De la curation Mais après Il a une utilité Mais il est En fait Il est aussi ultra codifié Maintenant Donc penser qu'il sort De tous les codes Non en fait Il met Et puis Il met le spectateur Dans une Ah le solo show Bah oui Mais Mais parce que nous En tant que petit artiste Précaire pour nous C'est un graal Le solo show Et puis moi Si demain On me propose un solo show Chez Perrotin Est-ce que je refuserais ? Non mais en plus Pour moi Le solo show Ça peut se hacker Tu peux inviter des potes Tu peux Tu peux Emprunter du boule Voilà Tu peux emprunter des oeuvres A quelqu'un d'autre Ou bref Ça peut se hacker Un solo show Dans tous les cas Quand on t'invite Mais ouais Moi je pense C'est vraiment Et tu vois C'est un truc Que je mets pas dans l'article Mais je me dis C'est encore un peu Brouillon dans ma tête Je sais pas comment le défendre J'ai déjà d'autres trucs Dans l'article Et bon Est-ce qu'un artiste Destiné à la Chine ? Je sais pas Parce que voilà Moi je parle de mon constat Bon bref C'est un truc Que je défends Et donc voilà Il y a Penser en collectif Pas forcément un collectif Définis On est toujours Les 4-5 même artistes On travaille ensemble Et tout machin Mais bon La logique du runspace Il y a des trucs intéressants dedans Mais c'est de De travailler en groupe Et Alors bon Le truc Mais c'est ça le problème C'est que déjà économiquement On est précaire Alors comment on fait ? On veut bien se payer On veut bien payer les gens Qu'on fait travailler Mais alors Bon Donc il y a cette limite là La limite économique De déjà que tout seul On galère Alors A plusieurs Donc c'est bien sûr C'est des choses à penser Et tout Mais moi c'est C'est pour ça Bon Là ça marche pas Là on est un viewer Et tout Mais Twitch Le R là De ringard Là ça arrive C'est aussi l'idée Derrière ça C'est de Et je pense Alors Il n'y a pas C'est pas que les artistes C'est pas Pas un peu ce truc Aussi qui serait égotique De Quoi égo Dans le du mot Égo quoi C'est nous les artistes On va faire ça tout seul Franchement S'il y a des Tu vois J'ai des commissaires Des curateurs Des critiques d'art Des 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 mécènes et tout Bah bien sûr Je vais nous aider Mais pour moi En tout cas En tant qu'artiste On doit défendre ça Un minimum C'est une position Qu'on doit prendre Quoi Si on est d'accord Si on partage Partie de ma vision J'ose espérer Que je suis pas le seul A penser ça Et non Je suis pas le seul A penser ça En ce moment Mais Mais ouais C'est ça Pour moi C'est un Et bref Et donc On en revient A la déprime La déprime en stream Mais je suis tout seul En fait Là je vous dis Faut qu'on soit en groupe Alors vous êtes là Merci Merci Ça fait plaisir Ça aide Mais en même temps Moi je bégaye J'ai du mal à penser On pense mieux A deux A trois A quatre A cinq Je parle pas de format de feuille Et du coup Qu'est-ce qui se passe Et bah Samedi Il y aura A côté de moi là Il y aura Elle refait Ah oui j'ai oublié Que j'ai oublié Cet effet J'aurais pu mettre comme ça Depuis le début Mais je Putain c'est ouf Mais Bien Et là il y aura A côté de moi Il y aura Il y aura Il y aura Il y aura le refait En fait Le refait là Il sera là Il sera tout beau Il sera Hugo Périal Et on va discuter On sera deux Parce que Être seul C'est pas possible C'est pas possible Et Donc à terme Quoi à terme Je pense que Il y aura sûrement toujours Des lives solo Bien sûr Pour avoir une petite régularité Et tout Et puis pour que Dans tous les cas Moi je suis plus à l'aise Je sois plus à l'aise Mais en vrai C'est un truc C'est De toute façon J'en doutais pas Mais c'est quand même Un sacré versus D'animer un stream De faire la régie En même temps Et puis Puis bon Pareil les artistes On va 36 000 casquettes Moi je fais d'autres trucs La journée C'est sûr que si J'avais 3-4 heures Dans la journée Pour préparer le stream Même 2 heures Je serais bien Mais bon Puis en fait Je crois que j'ai plus Envie de m'éclater Pour l'instant A bidouiller OBS Qu'à vraiment streamer Quoi je sais pas C'est peut-être Parce que là Les 2-3 derniers lives J'étais un peu en mode Après les lives Où je faisais du react C'était pas mal Après j'ai mis trop de temps A comprendre que C'était un discours creux Ce qu'ils disent Ce qu'ils racontaient Mais Bah oui Non mais c'est ça Bah tu vois Les streamers qui font du jeu vidéo Ou Ceux qui font du full Bah oui C'est ça Et en plus Le moment où Toi en tant que streamer Tu te concentres sur un truc Moi là je suis en mode Des fois je suis en mode Qu'est-ce que je raconte Donc oui bien sûr Il y a ça Mais oui C'est bon je vais toucher aux échecs Mais le truc c'est que Pareil des fois je me dis Il y a des jeux Puis ça pourrait être l'occasion En fait de jouer à un jeu En même temps Je sais pas Peut-être aussi En fait Et pareil il y a un truc Je me dis Faut pas que je me cloisonne J'ai l'impression que moi-même Je me cloisonne L'art La culture Et ça devient un peu Cascou Et bon après Il y a aussi le truc C'est au moins Je suis identifiable Mais Mais tu Et c'est pour ça Là je l'ai appelé Journal de bord Le bordel Ce live Et je pense Il faut que je garde ça en tête Pour moi Vraiment me dire Que c'est un journal de bord Pour moi Faut que je Bah oui oui Ouais exactement Et du coup Je trouve ça Un peu l'idée Journal de bord C'est bah voilà Là aujourd'hui C'était le seum C'était la déprime Mais je pense que Ça aide à réfléchir Il y a des trucs Qui viennent avec Mais oui Et Faut pas trop que je me cadre Parce qu'en plus Je parle de ça Je dis oh la hiérarchie c'est chiant La classification c'est chiant Et en fait Et bah voilà Je retombe dans mon piège Mais c'est peut-être bien aussi Que je retombe dans mon piège Faisons l'autocritique Acceptons Acceptons Nos erreurs Et Travaillons avec elle Et donc ouais ouais Donc oui Il y aura des échecs Écoutez Journal de bord J'ai commencé une nouvelle drogue Chess.com Et Et voilà Mais du coup Voilà aujourd'hui C'était la blague J'arrête Twitch Et tout machin Je sais pas si tu vois La blague C'est un gamin qui fait J'arrête Youtube Je reviens sur Youtube Ma dernière vidéo sur Youtube En fait je reviens sur Youtube Bon Mais je trouve C'est d'une beauté Et d'une exactitude totale Avec la vie Parce que c'est un gamin Attends Faut que je retrouve ce même 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 J'arrête Youtube Hop Hop Oh là là C'est A ouvrir dans un nouvel onglet C'est où c'est Où c'est Hop Assure X mon cul là Oh là là Je suis pas connecté Voilà Et en fait vraiment C'est Ce Mais oui Mais vraiment pour moi Ça Ce même là Ce template Mais oui Quel génie C'est Déjà c'est très drôle Mais en plus C'est tout le même jour Ben voilà C'est vraiment un génie Mais Je me ressemblais plus que c'était tout posté le même jour Mais même Imaginons que c'est à quelques jours d'écart Puis ça se voit que c'est C'est un enfant Mais d'ailleurs Son profil sur celle là Elle me fume C'est En fait c'est une métaphore de la vie quoi De la vie On arrête En fait on veut pas arrêter En fait on veut arrêter Et en fait non Et voilà Ah bah après Oui théoriquement Tu dois avoir Tu dois avoir 13 ans Pour avoir un compte youtube Mais bon Malheureusement 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 Parce qu'il y a des personnes Mal intentionnées sur internet Mais Mais du coup Le j'arrête youtube C'est 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 voilà Mais il y a Oui pour moi Il y a un vrai truc là dedans Et tu vois Je parlais de poésie Donc moi j'étais à l'atelier tout à l'heure Je rentre en vélo et tout Mais avec un teint Vraiment un léger seum Je suis pas Je suis pas au fond de mes chaussettes Et tout C'est juste Bon bah Et puis surtout C'est bon C'est pas la première fois Que ça m'arrive C'est pas la première fois Que j'arrête youtube Et que je reprends youtube C'est pas la première fois Que je me dis Pfff à quoi bon Donc ça aide Tu sais Qu'est-ce qui t'arrive Tu sais à quoi t'attendre Tu sais quoi penser J'étais sur mon vélo Là je rentrais Et je vois Et donc Bon oui quoi C'est le début de la nuit et tout Et je vois De Sur moi un jeune coup quoi Deux jeunes Qui s'amusent et tout Je me dis Mais c'est bon en fait Voilà J'ai le seum Mais c'est pas grave en fait Parce que Parce qu'il y a des gens Qui sont heureux Et puis il y a des gens Qui n'arrivent pas à marcher droit Alors qu'ils sont sobres Ah non Ils sont pas tout à fait sobres Autant pour moi C'est pour ça Et donc voilà C'est J'ai semé Et là la vie Le destin M'a mis de la poésie Devant les yeux Mais est-ce que c'est le destin Est-ce que c'est pas moi Est-ce que c'est pas De l'autodétermination Ouais auto Non pas autodétermination Auto Si de l'auto de quoi Bref La poésie La poésie c'est C'est là C'est à l'intérieur Mais en fait On voit de la poésie On voit de la beauté Quand on veut se connecter aux autres Au beau Voilà C'est ça le beau On revient Mais pour moi Si mais en vrai Moi déjà c'est sincère Ce que je le pense vraiment C'est à l'intérieur C'est à l'intérieur C'est à l'intérieur C'est à l'intérieur Tu fais une dépression Deviens poète Tu vois C'est genre C'est Bon il y en a Il y en a Et après Pousser à la salle Ça fait du bien Let's go quoi Mais moi c'est C'est trouver une scène banale Et me dire Ok en fait c'est bon Cette scène existe C'est bon Tout est beau alors Mais vraiment C'était Bah en fait Vraiment Pour décrire la scène C'était devant la maison des assos Et C'était Je dis jeune Si je trouve Ils avaient mon âge Ou ils étaient à peine plus jeunes que moi Mais c'était entre des lycéens Et des Des gens Qui avaient la vingtaine Et Je suppose Être un jeune couple Je trouve que c'était un frère Une soeur J'en sais rien Mais tu vois En fait Tu vois Qui se chamaillait Et tout Et puis Genre La meuf s'arrête Et Le mec était assez grand Surtout comparé à la meuf Et gros Elle porte Il se chamaille Et puis elle le porte Elle le soulève Et voilà Je me suis dit Ok c'est bon C'est bon Des gens sont heureux C'est bon C'est bon Moi ma petite déprime d'artiste Elle a pas de sens C'est pas qu'elle a pas de sens C'est Elle a que Pour but de passer Mais bon J'arrête Twitch C'était mon dernier live Twitch C'était mon dernier live Twitch A demain la team A samedi Pour le live Du collectif Et Bon voilà Du coup C'était mon journal de bord Un peu Ah Ah C'est Bah écoute Après des fois Dans ce moment là Tu te dis Bah moi je suis pas dans cette sauce Ouais ouais Ah j'avoue que Pour le coup Quand t'as un petit seum Et que tu croises Une anti-poésie Ou une poésie Une poésie morose Mélancolique Non pas mélancolique Mais ouais Quand tu Ouais Des fois Des fois C'est vrai que c'est le piège aussi Ça achève un peu Des fois Tu te dis Pouh A quoi bon Genre Genre t'es un peu à la bourre T'as pas beaucoup avancé à l'atelier Là t'enlèves ton scotch de masquage Et il dégomme Une zone de peinture Que t'avais hyper bien faite Mais parce que tu utilises de l'acrylique C'est du plastique de merde Et des fois Les choses se décollent Sans prévenir Bon après j'ai réussi Eh Je suis peut-être pas un si mauvais peintre que ça J'ai réussi à rattraper Du coup C'est pas sur celle que je vous ai montré Mais bref Voilà du coup C'était peut-être C'est peut-être ça La morale du jour Il faut se faire plaisir Waouh Et ici J'ai eu cette image Que j'avais déjà eu Mais là du coup Je l'ai eu en mode révélation Je me suis dit Ah oui C'est ça C'est le bon truc De me dire que c'est un journal de bord Ce putain de Twitch Quand je suis solo C'est mon journal de bord Et que Le contenu un peu goldé Un peu Voilà Un peu puissant Bah c'est quand on sera plusieurs Et Bon le physique ça aide Mais Mais tu vois pareil Bah ça là tu te doutes Qu'à des moments Ça voudrait quoi Peut-être le coup En fait Ou sinon Voilà c'est ça Je programme des discussions Parce qu'en fait Les gens disent que j'aime bien parler Ils n'ont pas tort Mais en faisant du tout Je me rends compte que J'aime bien parler Avec quelqu'un Du débat De la discussion Alors bien sûr Il y a le chat Mais c'est pas pareil Je peux pas vous en vouloir Déjà parce que Peut-être vous êtes en train De faire des petites coquillettes Peut-être vous êtes en train De cliquer des games Peut-être vous êtes en train De faire votre vie En fait Déjà Déjà Quelle idée De faire votre vie En écoutant Le trublion Que je suis Mais voilà Donc en tout cas Merci Mais en fait Vous êtes mes psy Donc vous pouvez te poser Dans votre canapé A faire autre chose Sur votre téléphone Et vous êtes en train de se faire Vous êtes en train de se faire